Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je voudrais saluer votre engagement et votre énergie et vous assurer que nous ferons tout pour vous accompagner et donner à l'Europe un budget qui lui permette de relever les défis de la mondialisation. Mais nous nous engageons jusqu'en 2027 et pensons-nous qu'avec un budget de 1,08% du PIB ou de 1,30% du PIB, nous parviendrons à atteindre nos objectifs. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis majeurs que nous lance la mondialisation. En matière de migration, comment tarir les sources migratoires ? Nous avons des défis dans le domaine de la sécurité, de la défense, de la protection des climats, de la prévention des cyberattaques, l'économie du numérique. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de géants européens dans le secteur du numérique ? Et on pourrait également parler de la politique spatiale. Dans ces conditions, nous ne pourrons pas continuer à demander plus d'argent aux États membres. Le temps n'est-il pas venu, M. le Commissaire, de constater que dans certains domaines, les dépenses engagées à l'échelon national n'ont plus l'efficacité requise et qu'elles ne retrouveront leur efficacité que si elles sont désormais engagées au plan européen. Dans ces conditions, pouvons-nous prévoir que si nous portons demain le budget à 2% ou 3% du produit intérieur brut européen, ce ne sera pas une augmentation de la dépense publique européenne ? Parce que nous cesserons d'engager certaines dépenses à l'échelon national pour les engager solidairement sur le plan européen. Et dans ces conditions, nous n'augmenterons pas la dépense publique européenne. Nous aurons une plus grande efficacité et vous aurez là l'argument pour démontrer la valeur ajoutée européenne. Oui, M. le Commissaire, nous avons besoin d'une Europe qui prépare notre avenir, d'une Europe qui nous protège, d'un budget qui soit cohérent avec nos ambitions et notre vision. Merci.